J'aimerais voir Nicolas Pépé et Sébastien à l'heure pour marquer leur but. Dans l'ensemble, je suis satisfait, mais sauf qu'il y a un peu de problème de finition au niveau de l'attaque. Mais j'ai confiance en l'équipe et je sais qu'il y aura un dénouement à la deuxième mi-temps. Ils sont de la sage en génération, mais aujourd'hui, il ne faut pas de poids. Donc ce qu'on demande à l'entraîneur, c'est de faire rentrer les gens tels que Diakité. On veut des joueurs percutants. Ils n'ont qu'à rester pour conseiller les jeunes, mais actuellement, on a besoin de la victoire. Et la victoire va passer par les jeunes. Ils sont chez nous, on les a laissé le temps pendant la première mi-temps. Donc il ne vaut pas le coup. Deuxième mi-temps, on ne va plus rigoler avec eux. C'est pour les 6 côtés 3-0. Pourquoi un combat pour Zahar ? Un combat pour Zahar parce qu'il a sa place dans l'équipe nationale. C'est un très bon joueur qu'ils ont exclu. Parce qu'il a essayé de dénoncer quelques trucs dans l'équipe nationale. Ils n'ont pas aimé. Je pense qu'il devrait être là. Est-ce que vous pensez que c'est un manque à l'équipe ce soir ? Ah, il mettait 2-0 là maintenant. C'est pour ça qu'il y aura hommage à Zahar. Tout simplement. Il faut faire de ceux qui jouent balaer le gardien. On a fait un joueur, mais ceux-là, il ne veut pas jouer. L'autre, il a fait son nier pas. Il a fait son nier pas. S'il te plaît, fais la place aux jeunes. S'il te plaît, ici en sélection, on n'a plus besoin des vieux. S'il te plaît, fais comme Marceline Gradel. Reste sur le bain et touche. Donne du conseil à tafé différé. S'il te plaît. Penalty ou pas ? Je ne sais pas s'il y a un pénalty, mais de toute la façon, la bite, il est là pour ça. Il voit tout ce qui est là. Donc, ce n'est pas nous de juger. C'est la bite qui juge. Il a supporté le poire. Il y a tous les joueurs qui font le poire. Ils ont venu supporté. Eux tous, ils font le poire en mouillant le maillot, en rentrant à la maison. En toute logique, en toute logique, c'est un pénalty. Bon, la balle pour intervenir dans une minute, ils suivaient là. Ils pouvaient intervenir, ils ont joué le match. C'est jusqu'à ce que la balle soit morte. Maintenant, la bite n'a rien vu. Les assistants n'ont rien vu. Il va pour intervenir dans tous ces gars qui suivaient. Rien. Ils ne savent pas c'est quoi. C'est de la machinerie. Ça, ça, n'importe quoi. Parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils n'ont rien vu dedans. C'est que le début. On arrive pour la coupe. C'est le début seulement. Je ne sais pas si il y a Belalty, mais en tout cas, il y a but. Vous allez lire. Nous sommes là pour la fête, pour s'amuser, à côté de nos beaux. Et demain, on continue à Yamasukro. Très optimiste. On va gagner le match. Deux, un. C'est normal, le pénalty est un normal. Mais la Côte d'Ivoire a gagné un. Eux tous. Tout le monde, même l'entraîneur, il est plus vieux que la Côte d'Ivoire. 1-1 à la fin. C'est notre espoir. C'est notre soin. On a gagné le stade. On ne peut pas gagner 1-1 seulement maintenant. Hé ! Pardonnez la pitié de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?